salutations les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre dixième épisode sur the mobius machine il ya pas mal de choses en perspective je suis pas rentré dans les détails comme la dernière fois quand ils ont posé une mise à jour mais ils en prévoient une autre pour améliorer un petit peu le confort de vie rajouter quelques petites choses pour justement améliorer tout cela ils vont aussi rajouter des bosses au niveau du secteur 2 et 3 de mémoire sur la map ils vont faire un truc qui va être fort pratique mais on rentrera plus dans les détails quand cette mise à jour sortira je sais que vous voyez par exemple la dernière fois on est allé explorer ce secteur et là on est perdu ils vont faire en sorte que tant qu'on n'a pas à débloquer la carte du secteur il y ait un fil d'ariane entre guillemets qui nous suivent donc on voit plein de petits points partout on est passé jusqu'à ce qu'on ait justement débloqué la map on aura plus besoin de mettre tous les marqueurs à peu près comme ceci bon on pourra en mettre encore certains pour les choses qui sont importantes mais imaginons que sur ce point là vu qu'il est ici ce soit un plan de craft qu'on récupère là et ben ce sera directement après indiqué par un petit losange ce qui évitera qu'on mette des marqueurs un peu partout bon après on a de quoi faire il y en a 50 et j'en ai pas mis une quantité folle après on pourra continuer sûrement à les mettre pour tout ce qui est se faire d'énergie ou les caisses à enfin du moins voir les caisses à péter ou même les gros bocaux avec de l'énergie dedans nous en attendant on est paumé ici et si je suis revenu là c'est tout simplement je vais peut-être refaire ça et mettre la map et ben justement c'est pour aller au workbench je suis venu là c'est beaucoup plus simple il est juste à côté il y a un point de sauvegarde donc on va interagir et on peut améliorer deux petits trucs donc déjà le turbo qui nous permet d'utiliser le propulseur plus longtemps et de parcourir de plus longues distances donc on va faire ça ah bah sachant en parlant de construction ils vont rajouter un autre petit truc ce sera un module portatif je sais pas s'il faudra le looter le trouver ou le fabriquer mais ça nous permettra justement de fabriquer des plans sans avoir à aller à un workbench si on est perdu au milieu de nulle part et de nous taper des allers-retours et d'utiliser que deux plans au lieu de trois pour confectionner tout ça donc là pour le coup je peux faire les deux et je vais les faire mais peut-être essayer d'économiser tout ça pour éviter justement d'en dépenser trop parce que là j'en ai deux partout maintenant si elle arrive dans 2-3 jours ou peut-être dans 3-4 semaines je sais pas je me dis que là je peux me faire au moins déjà 5 plans si je trouve le petit module qui ira justement dans notre inventaire ici là j'ai toujours mes deux armes d'équipé et maintenant que ça c'est fait je peux toujours pas me propulser dans les airs mais au moins je peux me propulser plus loin mais bon voilà il y a d'autres je sais même plus ce que c'est si c'était une cadence de tir je crois que c'était ça je crois que c'était pour cette arme là elle est passée niveau 2 là celle là elle est encore niveau 1 et celle là elle encore niveau 1 donc celle là je l'ai fait passer niveau 2 et on voit que là elle tire quand même plus vite écoutez je vais en profiter pour sauvegarder on va repartir en exploration je sais que dans le coin j'avais des trucs à taper je vais remettre la map les jeunes je suis paumé ici il va falloir que je ressorte de l'autre côté et je vais aller voir tous les points qu'il y a aux alentours alors par contre ce qui est chiant c'est que vu que là la map on est paumé de ce côté je sais pas si mes points bleus que j'ai mis justement c'est pour ce qui est perché ici là je sais même pas si je suis monté à par exemple au niveau de cette caisse là et puis il y en aura un autre par ici ah bah attendez déjà rien qu'avec le snipe là alors je peux peut-être pas taper ce qu'il y a au dessus mais je peux peut-être descendre ici on va faire ça avec mon snipe les jeunes mon seul problème c'est que je suis là maintenant mais bon à part taper les caisses je vois pas comment aller me farcir celle-ci surtout avec ça ça se trouve il y a peut-être un mur qu'on peut péter quelque part qui nous donnerait accès à cette partie vu qu'on a découvert qu'on pouvait péter des murs la dernière fois mais en tirant dessus ouais on les voyait clignoter et tout mais là même là si je viens là à moins qu'il y ait une arme avec des balles ricochées mais là pour le coup celui-là et l'autre en dessous je peux pas y aller encore donc ouais ça m'aide à moitié là on est d'accord qu'il n'y a aucun tronçon qui clignote putain je vois pas comment aller taper le générateur je pensais que taper le générateur qu'il y a tout en bas ça allait me débloquer le champ ici que j'allais pouvoir taper celui-ci et ensuite aller au dessus mais en fait même pas là je suis bloqué ici quoi petite douche froide et puis bah j'ai toujours pas vu mes plombs je sais pas si ouais même si je sors par là y'a pas un mur invisible là ou un mur qui ont fait péter les jeunes alors je vais par là mais je pense qu'il va falloir que je ressorte du bâtiment alors ça ouais je vais le prendre ça je vais faire le plan voilà merci donc ça c'est le genre de truc qu'on peut noter par exemple là bon ça va être des boules d'entraînement euh mazette mazette là je suis dans le secteur 1 ah l'eau ici moi je sais même pas si j'y suis allé quoi donc vu que je suis là je vais aller faire pouf pouf mais euh ah ouais si on y a été c'est la salle d'entraînement et ça risque de me ramener en bas je pense que je vais ressortir du bâtiment où je suis il y a peut-être des embranchements on a pas été la dernière fois mais bon euh voilà je préfère essayer de débloquer tous les trucs qu'on avait pas fait avec le snack la dernière fois et retourner faire pouf pouf dans l'eau une autre ah bah attendez je pense qu'il y a la départ là les jeunes et là il y a un générateur au dessus alors est-ce qu'il faudrait pas que j'aille taper le générateur qu'il y a là d'abord voilà donc là c'est libre mais encore une fois là je peux prendre que ça et il y aurait une autre caisse juste au dessus il y aurait une caisse juste au dessus mais euh pareil c'est impossible d'y aller là pour le coup parce que c'est couvert de flotte et puis là ce qui est chiant c'est que quand on se retourne on a pas accès à la map de l'autre côté quoi faut vraiment que ça ils essaient de rectifier le bousin bon je suis pas sûr de pouvoir glisser jusqu'en face mais euh si je prends un peu plus d'élan ouais non je suis monté sur le toit du bâtiment pour voir vas-y saute voilà merci bon s'il y a pas une caisse t'as pas un mur à faire péter là ça a pas l'air de vouloir donc je suis bloqué je sais pas où voilà c'est un peu le soucis voilà c'est un peu le soucis qu'ils aient pas fait un recto verso et je sais même pas si au final le chemin là je l'ai pris ou pas quoi avec ces caisses là je vais le chercher de ce côté alors voilà j'ai bien fait en quoi que j'aurais pu ressortir après avec la flotte mais euh donc aller en bas ah putain faut aller en bas pour faire péter le mur qui en haut ok on va se dépêcher de faire ça avec le snipe parce que le temps que je remonte et que je nage jusque là bas ah bah voilà je vais me retrouver coincé il faut vraiment y aller fils à fils à je sais pas si d'ici là normalement on le voit mon tir il va dessus vous déconnez ou quoi et vu que je peux pas me faire glisser au sol ah je suis pas encore assez rapide ça un truc de là se trouve c'est pour sortir de ce côté et je suis coincé et je vais retenter mais bon dépêche toi de nager ah mais non je suis pas assez rapide ah ça m'embête un peu les jeunes alors est-ce qu'il faudrait pas que j'améliore encore la distance de mon snipe mais même là on les voit mes tirs ils vont limite dessus là là je suis short hein je suis trop short donc je suis bloqué par là bon là j'ai compris hein je repars petite frustration là je vais voir en sautant de l'autre côté du bâtiment ah bah non je peux pas je suis coincé avec le mur j'ai compris je fais le tour en bas ok nous revoici nous revoilà donc j'aurais potentiellement des plans chopé juste au dessus mais bon je suis pas ah bah j'ai toujours celui-ci là vous voyez je crois qu'il y en a un qui est carrément pas plus haut aussi vous avez pas un mur magique à faire péter là alors pour aller se propulser sur celui qui est au dessus on va falloir s'accrocher hein même là je sais pas comment à moins d'avoir un double saut de pouvoir planer parce que même le ventilo pour le moment il me sert à rien du tout quoi donc franchement je sais pas du tout par où aller même là on risque d'être je vais peut-être aller faire un tour de ce côté déjà pour commencer le pire des cas je vais me promener jusqu'à ce qu'on même là je on peut pas aller me percher donc je vais me promener jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de fabuleux et puis on verra bien où ça va nous mener tout ça ok mais on se retrouve ici alors j'ai pas pu donc je suis paumé ici j'ai fait tout le tour je suis allé là mais je peux pas me percher c'est trop haut et ça se trouve faut accéder à une zone peut-être même de l'autre côté je suis redescendu par là j'ai fait le tour là je peux pas aller me percher encore ici je peux pas y aller donc je suis paumé ici mais en haut je peux y aller j'avais mis le point parce que j'avais fait des repérages la dernière fois justement je vous avais dit que j'avais mis plein de j'avais mis plein de points partout pour checker un peu tout ça et la tonique augmente la quantité de PV vous permettant de supporter plus de dégâts c'est ce qu'on avait déjà amélioré la dernière fois me semble-t-il que je l'ai déjà fait une fois il y a le tonique c'est ça donc ça me ferait plus 8 PV et ce serait niveau 1 seulement ah bah je l'avais peut-être pas fait mais c'est chelou il me semblait que j'avais déjà eu un truc comme ça mais bon voilà il me permet d'utiliser le propulseur plus longtemps alors je sais pas si il est niveau 1 aussi ok donc ça on peut bon de toute façon on peut tout améliorer mais alors après par là je sais pas si je me verrais sauter encore une fois dans le vide par ici on va peut-être taper cette bestiole je sais pas si je vais faire les autres tant qu'ils me laissent trop utile ah bah ouais bon bah je parle trop vite ouais après je reviens là je vais aller taper bah écoutez je vais retourner me promener j'espère après je sais que je peux aller dans la vu que je peux slider plus longtemps je sais que je peux aller me paumer dans cette zone donc pourquoi pas aller y faire un tour mais bon sans map on va s'accrocher c'est comme celle d'en dessous quoi ok les murs je suis parti dans le secteur 4 je suis pas mis ici je viens d'emprunter ce couloir parce que je suis redescendu par ici ça me saoulait d'aller dans le secteur 2 j'ai loupé l'étage juste au dessus là ok on va essayer d'aller alors taper la casse en face ça va être compliqué il me faut vraiment un saut amélioré voilà ça c'est fait je sais pas s'il y en a un autre au bout donc ouais je me suis loupé là je voulais essayer de sauter mais je me suis fracasse et ouais je pensais à un autre truc aussi qu'ils allaient rajouter voilà donc il y a les petits points d'Ariane les petites touches là contre les contre les les petites touches les les fils d'Ariane les petits losanges qui veulent rajouter pour les spots des plans et là je suis en train de repasser où j'étais il y a deux secondes et l'autre truc j'ai plus mais ça va m'en revenir alors il y avait les boss également les deux boss là c'est le secteur 2 et 3 et 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 aïe ouais merci heureusement qu'ils sont faciles à taper je pourrais sortir par ici et l'autre je me souviens plus quoi c'est vrai qu'on ne tape pas sous-circule grosse mitraillette on prend hyper gaffe on va bien rester en dessous pour pas gagner de fracasse et ouais l'autre je m'en souviens plus par contre ça je m'en souviens ça fait mal si j'ai pris chose en dessous l'impression qu'ils sont plus faciles à taper bah écoutez là il y a un petit plan un schéma tout tonique en plus donc c'est cool est-ce que j'aurais envie de descendre par là oui maintenant que j'y suis ok aïe ok merci ok ça c'est fait je sais pas si je suis venu par là moi aussi c'est là où on était tout à l'heure ok voilà on voit pas que c'est roule le même boss voilà je vais être coincé avec le chiot donc pas cool voilà merci ok on va récupérer tout ça et donc là au final je peux descendre c'est ça que je voulais éviter mais forcément il faut que j'ai la tête dedans on a abandonné les robots pour ah ouais par contre celle-là je l'avais pas vu venir aïe ok en suivant ah là c'est la bonne découverte non on a abandonné les robots pour y retourner c'est génial aïe apporte moi tout ça là je sais pas si j'ai oublié de se faire à un étage donc bon et on a débloqué la porte en bas là je vais retourner au secteur 2 il y a un point de sauvegarde donc on va en profiter là il y a l'échelle qui est toujours fracas l'échelle elle est fracas je peux pas descendre et là je suis retourné dans le secteur 2 mais par un autre passage parce que là maintenant j'ai la map qui se dévoile bah écoutons on va en profiter hein ça c'est des ennemis qu'on connait déjà et donc ouais on va se trouver que je vais rejoindre ce spot là quoi ce qui m'évite de refaire effectivement tout le tour bon je vais peut-être pas aller chercher mon crème tout de suite mais euh mais il faudrait que je me motive à faire un de ces 4 c'est vrai qu'elles elles sont faciles à tatane on est peut-être un peu près là on va reculer un peu merci bling donc je les aime pas eux c'est surtout leur missile qui est un peu contraignant euh en face il y aura un truc pour aller se percher mais euh bon vu que j'ai pas de jetpack qui me propulse dans les airs c'est pas la peine de tenter avant de sortir je vais continuer de visiter ce bâtiment de toute façon euh voici là il y a un robot il y a peut-être une passerelle ok donc là je suis paumé où je suis en train de monter ok ah merci bling là je vois qu'il y a des structures qui se cassent la margoulette à l'extérieur ce qui va être à en passe magorique putain là je suis poncé les jeunes ah merci on saute bien au dessus on va récupérer celle-ci c'est important et ouais et là la porte elle s'ouvre euh à dos dessus mais ce secteur ça veut dire que je vais pouvoir peut-être me farcir tout ça quoi j'ai peut-être devoir retourner de l'autre côté mais je crois que c'était un peu compliqué puis je sais pas si on avait croisé des robots là-bas mais là j'ai pas le choix je suis obligé de passer par ici j'espère qu'il va pas y avoir un bug et qu'il va me tirer dans les pieds là au dessus je peux pas le prendre alors là on va pas pouvoir descendre et je sais pas si en en train de temps on les passerait alors là y a rien du tout et là je suis coincé ok aïe euh j'ai voulu sauter promptement en me disant que ça allait s'effondrer mais en fait pas du tout donc là ma grosse lettre elle est coincée au dessus donc je suis obligé de passer par là sauf si je me loupe et je vois qu'on me tire encore dessus punaise il m'aura suivi de loin hein te loupe pas dans tes sauts voilà merci bien et je peux encore escalader ah pas cool ah oui non y a un trou là y a un trou qu'on voit des missiles ok donc ça veut dire que faut pas que je traîne ok c'est vrai que je me suis réceptionné juste en dessous ça m'aurait gavé de devoir tout réescalader putain et je me loupe là alors là par contre j'ai pas le choix faut que je remonte tout ok ah putain il me suis loin les mecs ah ça va être pratique bah c'est vrai mais je voulais tenter de rescalader à gauche mais c'est vrai que je peux pas je suis coincé avec le euh la poutre en béton merci que le missile est tapé sur l'autre ça fait nos affaires et je suppose que le mur il se pète là même pas on va faire ça comme ça donc là je suis reconcé ok ah ça va me gaver si je tombe et forcément faut que je saute au moment où il arrive je pensais que ça passerait mais euh est-ce que je tenterais de me faire glisser là ouais ça passe et là je serais au dessus alors j'ai peut-être pouvoir aller ouvrir la porte et là je vois qu'il y a pas mal de portes à ouvrir et c'est aussi ça qui me tire dessus voilà on va faire gaffe et soigner alors déjà maintenant voilà vas-y je peux débloquer cette porte comme ça j'aurais pas besoin de refaire tout le tour par au dessus voilà on va rester dans cet angle là qui est parfait et là je peux ouvrir de l'autre côté et je vois qu'il y a plein de mines enfin plein de mines j'en vois une voilà merci bien on descend de l'eau viens par là là je vois qu'il y a une grosse mine et là je vais me taper tout ça il y a peut-être moyen de remonter par ici les jeunes mais est-ce que j'aurais pas pu continuer d'explorer à l'extérieur d'abord je vais quand même aller voir et après sinon on ira faire plouf plouf dans l'eau peut-être me mettre de ce côté pour sauter comme ça dès qu'il passe moi j'y vais comme ça je récupère des petites sphères bleues merci bien ok bon lui il aura pas résisté longtemps et donc là ouais à part sauter dans le vide pour tout remonter je suis pas trop chaud et je vois pas comment on va pouvoir accéder ça se trouve après peut-être que le grappant on pourra l'utiliser pour grappiner les murs au dessus donc là on va sauter en faisant attention il y a un missile donc on va se dépêcher et je vais ouvrir la porte alors que celui-ci il tire un peu dessus il y a pas de murs qui se pètent on est d'accord je peux rien péter ok donc là on a fait le tour par au dessus bon on va aller par là hein ça je sais pas ce que c'est c'est la porte ici ok voilà merci Bing hop on va aller chercher les sphères là dedans je suis pas chaud motivé hein et là il y aurait re une porte pour ouvrir de ce côté ok parce que c'est en passant de ce côté il y a de forte chance peut-être faire ça aussi on va se dépêcher de passer avant de se manger un crachat là c'est pas ouais merci ah non je voulais sauter moi ah mince ok 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 c'est vrai que la map elle se dévoile au fur et à mesure mais alors lui il va être chiant hein ah comme ça la porte maintenant elle est ouverte je crois que je suis en train d'ouvrir les portes dans le sens inverse mais bon c'est pas grave je vais taper celui-là d'abord merci on va vite descendre et là il y aurait re une porte à ouvrir ici et cette fois dans l'autre sens ok donc maintenant je peux passer là péter tout ça descendre à l'échelle mais si je descends à l'échelle ouais je peux me percher au mur et en fait j'ai fait tout le tour ouais j'ai contourné l'eau en fait j'ai contourné toute la zone aquatique bah écoutez on va aller faire un pouf pouf dans l'eau et on va voir où ça nous mène ah ouais les piques ouais si tout pouvait redescendre ce serait formidable là on va se percher là et une petite caisse à prendre et je suis pas contre parce que j'en ai plus beaucoup de points donc là tout ça c'est fait et je vois que ça descend encore ah ouais bah écoutez on c'est parti j'irai faire de l'autre côté plus tard ça tu vas aller te cacher voilà on a tout pris je sais pas si l'autre sphère je vais pouvoir la récupérer de ce côté on va prendre celle-là avant de la louper donc là mon pire ennemi ça va être les grosses boules là bah non ça va être ça on me tire pas dessus ouais elle va pas dans les piques ok une petite étoile de mer en face ouais quand même ah parfait là je suis blindé vas-y je l'attire là quand même forcément il faut que j'aille en plein dedans ils abusent je suis au dessus je suis censé attirer les sphères bleues mais c'est pas grave alors que là celle qui l'évite dans les airs je vais me mettre là et elle arrive et l'autre elle vient pas quoi elle est peut-être coincée dans les dans les tentacules du bousin ah forcément il fallait que je m'en prenne une on va faire un petit point sur la map ok bah là il y avait pas grand chose au final ou pas peut-être que ça amenait dans le couloir entre les deux mais et j'aurais pas perdu une sphère là je sais pas tant pis on va emprunter le couloir on va pouvoir sortir de l'eau sans se manger les piques ce serait formidable ouais merci si tu pouvais venir par ici ce serait pas mal on va ouvrir la porte ouais avance toi merci comme ça ça tombe pas dans la flotte ok un aimant donc c'est pour améliorer ma capacité à grab bah écoutez les petites ressources là ok je suis descendu principalement pour ramasser ça mais bon il y en a vraiment partout quoi et on va pouvoir se taper tout le tour ah t'es sérieux quoi putain heureusement qu'il y a des fioles de sphère ouais sympa la zone donc soit je passe par là et je pète le mur soit je continue de ce côté on est de ce côté hein c'est un sacré couloir il y a une porte à ouvrir ah bah c'est la porte que j'ai pas pu emprunter tout à l'heure bah c'est cool comme ça on a fait tout le tour et on est de retour bah ici est-ce que j'ai vraiment envie de tout monter ? je sais pas si maintenant j'aurai un pont d'eau on a accès direct par là je crois je crois hein je crois que j'ai débloqué la porte ce qui m'évite de refaire tout le tour en empruntant les structures donc faut que je finisse de refaire un tour dans l'eau quoi bah écoutez je remonte tout et on se retrouve dans l'eau hein ok le mur on est arrivé là haut c'est mes petits crabes donc je suis de retour ici il faudrait qu'on fasse pouf pouf bah de ce côté ah merci bien on va se dépêcher de descendre par là alors j'ai bien fait de venir il y a une petite caisse ok et on va choper tout ça donc là j'ai fait le tour du bassin et faut que je reparte bah par ici quoi ah ok en avant tout ok je suis de retour ici les jeunes alors par contre euh ouais merci ça c'est pas grave tant pis peut-être me soigner quand même avant et taper à distance voilà voilà ah donc on va essayer de monter cette fois vu que là tout à l'heure on était descendu et je vais aller voir au dessus hein voilà merci bien on va tout récupérer ok aïe ok il y a des pentacles je sais pas si bah non je peux pas les taper bon ce serait bien c'est que je saute moins haut voilà et que j'arrive à le toucher dans l'idéal donc là pareil donc là pareil j'aimerais taper du dentaculas ok bon ça c'est loupé mais voilà on va se mettre là là je suis tranquille ok 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 moi là il y a un point de sauvegarde j'aurais peut-être dû y aller quand même avant maintenant qu'on est là maintenant qu'on est là et là il y a re de l'eau donc là ça se trouve ça va peut-être m'amener là où on était avant j'ai pas qu'à trop prendre cette fois je vais pas me faire avoir et là bah on va bientôt rejoindre le bassin qu'on avait déjà commencé à découvrir la première fois voilà si tu peux le taper avant qu'il me tire dessus ce serait bien voilà on va ressortir peut-être de l'eau ici je sais pas où ça amène mais il y a un truc au dessus ça me plait pas les masses je crois qu'il y a un point de sauvegarde à côté là non ? je crois qu'on peut voir une machine mais en fait pas du tout et ça m'amène à là où il y a des noiseaux volants alors est-ce que j'y avais déjà été au dessus là ? ça me semble un peu bizarre et bien non mais pourtant j'avais été sur les côtés alors peut-être que j'étais bloqué par ici on va aller voir j'ai cru que j'allais le taper d'une traite mais en fait pas du tout bah là c'est bon maintenant c'est bizarre c'est bizarre que je sois pas aller bah ça c'est peut-être tout à l'heure la porte que j'ai ouverte ok et là si je tombe bah ouais tout à l'heure on avait glissé on a vu qu'on pouvait remonter en se grippant ici donc là voilà on va essayer de passer au dessus et par contre cette zone là c'est pure exploration vers l'inconnu on va se méfier j'allais dire c'est un qui saute en plus et là je viens de ramasser des sphères bleues bêtement donc là le bâtiment je peux pas y aller donc est-ce qu'on va pouvoir y accéder par ici et par contre j'ai toujours pas fini d'aller faire un tour dans l'eau voilà comme ça c'est fait hop donc on va déjà pas m'aviser correctement aïe pas cool par contre le bâtiment dessus je vois pas comment je vais pouvoir y aller là ils sont bien gentils mais là je pense oui elle va se réveiller je pense ok là il y a juste une caisse donc on va la prendre il y a rien dessus ça va exploser un petit saut merci il fait quand même plaisir le snipe c'est dommage qu'il y ait pas un petit bike pour faire péter la caisse je peux même pas passer par ici pour péter la fenêtre mais donc c'est en passant par là mais vous voulez que je passe comment en dessous là en plus c'est d'où je viens là c'est d'où je viens ok on est d'accord c'est la passerelle donc tout 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 je peux passer là là il y avait rien de toute façon j'ai pas le choix je vais juste repasser par ici je vois pas comment là je le fais péter quoi peut-être en faisant tout le tour c'est un méga tour j'ai déjà des sphères qui sont posées ici mais je sais pas comment ils ont pop donc là je suis là donc si je saute je saute dans l'eau où on était tout à l'heure et j'aurai mon point de sauvegarde à côté je vais me percher ici ok on va faire un tour de ce côté ouais ça j'aurais bien voulu les prendre et là il y a un chemin bon écoutez je vais aller jusqu'au bout pour le faire pop merci de pas me mettre des coups oulala il y en a beaucoup là par contre ça veut dire qu'il y a une autre araignée enfin une étoile de mer plutôt non même pas je sais pas comment c'est ce qu'il y en avait autant attends je vais te taper de loin là avec tes boucles ah merde je viens de lui libérer le passage voilà je suis hors d'attente donc euh ok merci ok 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 donc là là on l'a rejoint là on l'a rejoint et on était passé au dessus je suis descendu par l'échelle j'ai fait ça 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 hop là j'étais coincé je sais pas si euh là il se trouve là j'aurais peut-être même pu y passer encore je sais pas vu que je suis descendu là c'est l'échelle on a vu qui était à moitié pétée mais là euh c'est bizarre je vais aller voir vu que je suis à côté mais après j'aimerais bien les sauvegarder je vais aller vérifier si on peut aïe on y va et sinon bah on se retrouve au point de sauvegarde ok les jeunes c'est là où il y a les bestioles mais euh moi je suis passé par là tout à l'heure non écoutez je vais aller voir on aura confirmation comme ça ok bon a priori il y a peut-être des chances mais je suis là et euh je sais pas ouais non je vais pas pouvoir euh enfin si je vais peut-être pouvoir passer au dessus donc on y a peut-être pas été ou du moins peut-être pas jusqu'au bout ah non mais ça non on l'avait pas rencontré à l'intérieur donc euh ok donc ah ouais ouais d'accord je vois ce qu'il y a au dessus donc non effectivement on y a pas été euh on y a pas été messieurs dames et il y aurait un plan je sais pas si je vais pouvoir me percher par ici mais là je vois pas comment me faire péter le truc ok là je peux machin et compagnie là me gripper au mur ça va pas le faire donc là ouais effectivement je vais pouvoir passer au dessus euh ouais ok aïe je me suis pris en pleine tronche euh j'ai mal ok là il y aurait une échelle est-ce que ça va nous libérer le trajet ok ah nickel alors là comme ça on va pouvoir accéder directement par ici et là il y a un point de sauvegarde des jeunes alors de tout le trajet que j'ai fait je vais juste aller sauvegarder là et descendre rapidement en bas pour voir ce qu'il y a d'autre ok il me revele à l'échelle donc je peux continuer par ici là il y en a un deuxième c'est vrai que le gros avec la à la half life il est juste en dessous je sais pas si on va t'amener à le croiser mais déjà là on s'accroche surtout qu'en plus c'est après quand la tête elle on lui décroche du corps elle nous poursuit donc bon on est pas pressé mais il va falloir rester méfiant surtout là il y a ça encore enfin j'étais prêt à faire un pont sur la map mais ça va peut-être attendre ah merci ah donc là ouais là j'ai tout clean et là on était bloqué donc ouais là j'ai refait tout le tour on va voir s'il y a pas ouais il y a pas de passage je peux pas passer et là on y était on y était tout à l'heure de l'autre côté ok donc là je vais redescendre en marche à verse je crois que s'il est là le truc le bousin là je crois qu'il ne cherche pas on fait du 1 plus sur 2 c'est ça là où on on fait du 1 plus sur 2 c'est ça là où on on fait du 1 plus sur 2 c'est ça là où on on fait du 1 plus sur 2 c'est ça là où on bon j'arrive quand même à lui en mettre 2 dedans bon quand même ouais ça commence à bloquer là on fait du 1 plus sur 2 c'est ça là où on va mettre un petit peu de x on fait du 1 plus sur 2 c'est ça là où on va mettre un petit peu de x jetpack. Vous permet d'utiliser le propulseur plus longtemps et parcourir. C'est-à-dire qu'il y aurait des distances encore plus longues à parcourir. Fragments toniques. Pourquoi ils ne les ont pas mis ensemble ? Augmenter la quantité de PV machin et compagnie. Récupérer machin. Augmente la quantité de PV vous permettant de supporter plus de dégâts. Augmente la quantité de PV vous permettant de supporter plus de dégâts. Je ne vois pas pourquoi... Ah là c'est un fragment. Ah oui, là j'ai un chien. Ah ok, d'accord. Donc là tout à l'heure j'ai récupéré un dernier fragment donc ça m'a complété le plan et là je viens de récupérer un fragment. Donc là le plan c'est-à-dire que je pourrais déjà améliorer ma vie alors. C'est-à-dire que je peux déjà améliorer ma vie et qu'il aurait fallu que j'aille au workbench. Mais le workbench le plus près les jeunes, bah voilà quoi. J'ai envie de vous dire, il y a un peu là-bas quoi. Il faudrait que j'ai chopé un machine mobus et que je retourne à un autre point de départ. J'ai envie de vous dire, c'est formidable. Vivement qu'on est petit plan là justement pour nous éviter de... Ah ouais, voilà, bah justement en parlant de voyage. Avec la distance que je dois me faire. Je crois qu'ils veulent rajouter un système de voyage rapide pour en revenir à ce dont je cherchais tout à l'heure. Donc là, ouais j'ai fini je pourrais limite remonter à aller sauvegarder. Moi j'aimerais bien aller sauvegarder ici pour pour aller voir ce qu'il y a plus loin sur le côté. Donc, bah écoutez je redescends et on se retrouve là. Ok, mais on est en chemin. On y arrive. Aïe. Aïe. Ça fait deux fois quand même. Allez, on met mon visor de snipe. Aïe, aïe, aïe. Correctement. Celle-ci j'aurais préféré pas me la manger. Ok, donc là ouais c'était l'eau et on a pris le petit tunnel qu'il y a juste ici. Et là il me file pas de sphère bleue. Donc c'est vrai que je descends de plus bas. Bah écoutez, voilà. On est arrivé là où on va se quitter. Moi j'aurais pu ne pas me soigner d'ailleurs. Et puis on ira explorer là je crois qu'on va changer de zone les jeunes. Atteindre le lac souterrain. Et bah écoutez, on ira en direction du lac souterrain la prochaine fois les jeunes. On ira découvrir le lac souterrain la prochaine fois. Là je vais bien tomber. Je vais avancer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si t'as les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Il y a une méga caisse au-dessus. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Aïe, aïe, surveillez bien. Je vous laisse non au courant, mais vous allez déjà et vous allez bien. 看看 channels vanter la voie ! ! C'est pas celui de la voie identique, e un Source ok on va profiter qu'il soit bégé pour le détruire alors écoutez c'est nickel moi je vais essayer d'aller me cacher plus loin maintenant que je suis passé ici et là fragment tonique et décidément du tonique on va en avoir et là je suis bloqué et il y aurait une porte du secteur 7 à activer et je suis trop court donc ça veut dire que j'arrive absolument à passer par au dessus ce qui va être en soi assez compliqué mais là j'ai pas le choix parce que je suis perdu au milieu de nulle part et il y aura un autre plan juste ici excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau voilà